Bonjour Yael Bonne-Pivet, vous travaillez beaucoup sur les questions pénitentiaires, sur les modes d'incarcération, les établissements, les peines, les peines de substitution. Ce week-end, une Française a été condamnée à la détention à perpétuité en Irak pour appartenance au mouvement Daesh. Doit-elle selon vous purger sa peine en Irak ou l'état français ? Doit-il faire en sorte qu'elle soit extradée ? Alors, comme vous le savez, un certain nombre de Français sont jugés à l'étranger et incarcérés. Ces pays sont parfaitement légitimes à juger des actes qui sont commis sur leur territoire. Et donc, la politique de la France en la matière est de respecter nos engagements internationaux et donc de respecter les compétences de chacun des États à juger nos ressortissants et à ce que ces ressortissants purgent leur peine là où ils sont jugés. Les images de son procès, voilà, comparues dans une cage en bois avec son enfant de 16 mois dans les bras sont tout de même extrêmement troublantes. Ça ne correspond pas à l'idée que la France se fait de la justice, ça, non ? Alors, effectivement, ce sont des images qui interpellent, surtout avec son enfant dans les bras. Je sais qu'elle a également trois autres enfants qui ont été rapatriés en France et qui sont pris en charge par l'État français. Je ne peux qu'espérer à titre personnel que ce soit également le cas de son dernier enfant qui, en aucun cas, lui, n'a commis d'actes répréhensibles. Et je souhaiterais que cet enfant puisse connaître une éducation et un épanouissement sur le territoire français. Il n'en demeure pas moins que l'État irakien est légitime à juger des personnes qui ont commis des actes répréhensibles sur son territoire. Et là, nous parlons d'actes de terrorisme, donc d'actes extrêmement graves. Alors, il y a ceux qui ont été arrêtés en Irak ou en Syrie. Et il y a ceux qui sont revenus en France qui ont été incarcérés et qui sortiront prochainement de prison. Le procureur de Paris, François Molin, s'en est inquiété il y a quelques jours. Il a évoqué un risque majeur. Vous avez, pour votre part, exprimé une forme d'exaspération face à ce que vous appelez ces lieux communs qui envahissent le débat public. Après chaque attentat, je vous cite, il nous faut un Guantanamo à la française. Les fichés S doivent tous être enfermés. Les fichés S étrangers doivent être systématiquement expulsés, etc. Laissez croire aux Français, dites-vous, qu'il existerait une solution miracle au terrorisme et que nous ne nous mettrions pas tout en œuvre pour les protéger est inacceptable. Faut-il comprendre donc que tout est mis en œuvre et qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait ? Alors, tout est mis en œuvre, bien sûr. Que ce soit dans l'organisation de nos services, dans la coordination qu'il faut mettre en place entre l'administration, les services et le monde judiciaire. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas continuellement se poser la question de savoir ce que l'on peut faire de plus, ce que l'on peut faire de mieux pour faire face à cette menace qui est une menace qui change, qui est mouvante, qui évolue. Et donc, il faut que nous, en permanence, nous fassions évoluer nos outils également. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que pour l'opinion publique, il puisse paraître inacceptable qu'un détenu radicalisé, dont le procureur de Paris dit qu'il pourrait être plus dangereux en sortant qu'il ne l'était en entrant en prison, soit remis en liberté ? Même si c'est le droit, mais du point de vue de l'opinion publique, il peut y avoir quelque chose de révoltant au fond dans cette idée. Alors, ce qui est révoltant, c'est d'imaginer que lorsque une personne est incarcérée, pendant le temps de l'incarcération, nous n'arrivions pas à faire en sorte qu'elle en ressorte meilleure. Et donc, c'est toute la question de la gestion des détenus radicalisés, mais de tous les détenus en général, c'est faire en sorte que nous ayons une prise en charge qui soit adaptée, qui soit pertinente, et qui nous permette de lutter contre cette radicalisation et ce danger terrorisme. Nous essayons et nous mettons en œuvre aujourd'hui des solutions autour de quartiers d'évaluation de la radicalisation, autour de prise en charge de la radicalisation, avec des équipes pluridisciplinaires qui sont extrêmement bien formées et affûtées à la prise en charge de ce type de détenus. Mais pour autant, lorsque ces détenus sortiront parce qu'ils auront purgé leur peine et que nous serons vraiment en fin de peine, il faut qu'il y ait un passage de relais qui s'effectue avec les autorités à la sortie, pour que la surveillance continue à être fine sur ces détenus, pour pouvoir justement éviter tout risque de réitération de l'infraction. Vous êtes rapporteur de l'un des volets de la réforme des institutions, et vous dites que ce texte propose des mesures fortes pour remédier à la fatigue démocratique qui traverse notre pays. De quoi vous parlez précisément ? Alors, lorsque, il y a un an, les Français ont voté massivement pour élire des députés de La République En Marche, qui émanent venant de la société civile, ils souhaitaient un profond renouvellement de la classe politique, et donc aussi un profond renouvellement de nos pratiques. Et cette réforme dans la continuité de la loi confiance, vient mettre un terme à certaines pratiques législatives qui sont parfois un petit peu trop longues, trop fastidieuses, pour avoir une législation plus efficace, de meilleure qualité, avec un nombre de parlementaires réduit, avec un non-cumul dans le temps qui fera que nous ne serons plus jamais des professionnels de la politique, mais nous permettront un renouvellement de cette classe politique, je pense indispensable à la pérennité du changement que les Français ont souhaité il y a un an. Mais la fatigue démocratique, c'est quoi ? C'est l'abstention, par exemple, lors de certains scrutins ? C'est le manque de pouvoir des parlementaires sur l'agenda législatif, par exemple ? De quoi parlez-vous ? Alors, c'est tout cela à la fois, je pense que c'est tout à fait multiple. Les Français ont besoin de retrouver confiance dans leur classe politique nationale, et nous nous attelons à ça au quotidien, en tant que députés. Mais c'est, encore une fois, une meilleure législation. Peut-être, effectivement, avoir un ordre du jour de notre parlement plus souple, qui permette au parlement de retrouver un peu plus la main. Et puis, c'est plus de contrôle de l'activité de l'exécutif, plus d'évaluation des politiques publiques, plus d'anticipation pour nous permettre de faire plus de propositions au gouvernement en termes de législation. C'est aussi plus de participation citoyenne, via une profonde transformation du Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est beaucoup de choses, mais qui, ajoutées les unes aux autres, je pense, mettront un terme, en tout cas, à cette fatigue démocratique. En tout cas, je le souhaite, et je m'y emploie jour après jour. Les mesures les plus emblématiques de la réforme sont l'introduction d'une dose de proportionnelle, 15%, la réduction de 30% du nombre de députés et sénateurs, et le cumul dans le temps limité à trois mandats identiques. Est-ce que ces dispositions répondent à une véritable exigence d'efficacité, ou est-ce que, ou peut-être en même temps d'ailleurs, elles ne viennent pas flatter une forme d'anti-parlementarisme populaire ? Alors, vous avez parlé du nombre de parlementaires qui seraient élus à la proportionnelle. Je pense que cela, c'est très important pour que les Français se sentent mieux représentés. On sait bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'électeurs se sentent probablement, à juste titre, pas insuffisamment représentés à l'Assemblée nationale. Donc, ça va dans le sens d'une meilleure représentation. Encore une fois, meilleure représentation, meilleure efficacité. Je pense que c'est ce que souhaitent les Français de leurs parlementaires. Vous avez, vous, la charge du volet justice de cette réforme, donc la Cour de justice de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, Conseil constitutionnel et Conseil économique, social et environnemental. On peut dire que c'est le volet le plus consensuel de la réforme ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un certain nombre des mesures que je porte sont des mesures qui font consensus, dans le sens où la représentation nationale en a voté pour certaines dans le passé, mais que mes anciens, mes prédécesseurs, n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout de ces réformes. Et ce que je souhaite, c'est que sur ces réformes qui sont emblématiques et essentielles, nous puissions aujourd'hui aller au bout. D'un mot, très brièvement, vous avez défendu la prime d'activité qui permet, qui favorise le retour à l'emploi des chômeurs, qui semble être dans le viseur du ministre du Budget. Y a-t-il un manque de sensibilité sociale au gouvernement ? Écoutez, je ne crois pas. Je pense que le gouvernement souhaite que toutes les aides soient efficaces et atteignent leur objectif, qui est le retour à l'emploi et l'activité, donner un avenir aux personnes qui, aujourd'hui, bénéficient des aides sociales. Je pense que c'est un objectif dans lequel nous devons tous être engagés. Moi, particulièrement, compte tenu de mon passé associatif, je suis extrêmement sensible à toutes ces questions-là et je serai extrêmement attentive à ce que les personnes les plus fragiles ne soient pas les victimes de nos réformes. Merci, Yael Brunpivet. Bonne journée. Bonne journée à vous.